Et donc je passe la parole à Francesca Artioli et à Nicolas Maizetti qui vont nous entretenir de la contractualisation. Est-ce un nouvel outil de maîtrise de la dépense des collectivités territoriales ? Merci beaucoup et merci aux organisateurs de cette invitation. Donc effectivement on va vous présenter une recherche sur un outil conçu par l'État qui porte sur un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement que doivent tenir certaines collectivités locales, donc cette contractualisation financière. Celle-ci s'inscrit dans un contexte de moyen terme qui a fait de la maîtrise des dépenses et de la réduction de la dette un objectif de l'État et de ses composantes à pull et sécurité sociale. On pense ici aux engagements européens bien sûr issus de Maastricht et qui se répercutent dans la gestion des relations financières des collectivités. Une gestion d'abord marquée par un pilotage par les recettes avec le gel puis la baisse de la DGF depuis le début des années 2010, puis un pilotage par les dépenses avec donc cet outil de la contractualisation qu'on va présenter. C'est à ce titre donc qu'elle est d'abord présentée par ses promoteurs comme un instrument radicalement nouveau des relations entre État et collectivité. Je précise au préalable peut-être que nous ne sommes pas spécialistes, nous avec Francesca Artioli et Daniel Florentin qui n'a pas pu venir aujourd'hui, nous ne sommes pas spécialistes des finances locales ni des juristes, mais nous sommes des politistes et urbanistes spécialistes de l'action publique territoriale qui souhaitions à l'origine comprendre l'origine d'un dispositif qui est présenté comme modifiant les règles des relations centre-périphérie. On voulait s'intéresser également à ces contestations et à ces effets sur l'action publique territoriale. Et cette enquête est menée plus largement dans le cadre d'un programme de recherche soutenu par l'ANR et qui porte sur le resserrement des contraintes budgétaires dans la mise en oeuvre des politiques locales de développement durable. Et on s'inscrit pour mener cette recherche dans une sociologie politique de l'économie, dans la veine d'un Philippe Bezès par exemple, qui s'intéressent aux relations financières centre-périphérie et qui montrent soit des logiques d'adhésion aux politiques de la contrainte budgétaire, soit des pendules de rapports de force qui font état de compromis ou de continuité. Alors, la contractualisation qu'est-à-cours ? On parle de contrat de Cahors parce que c'est dans la préfecture du Lot qu'en novembre 2017, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et les associations d'élus ont conclu un accord qui portait sur les contours de ce dispositif. Un dispositif qui consiste à fixer un objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement pour les 322 collectivités locales, les plus importantes en masse budgétaire, c'est-à-dire pas en population, mais en masse budgétaire, c'est-à-dire en gros toutes les régions et les départements et la plupart, les principales métropoles et les grandes villes. Donc au niveau national, l'objectif d'évolution est fixé à 1,2%, mais il peut être modulé au sein de chacune des collectivités qui sont comprises dans le périmètre en fonction de critères et on verra lesquels. Et c'est cela qui fait l'objet d'un premier round de négociations entre préfets et collectivités, même si, et on le verra aussi, cette négociation est en réalité très limitée. Et en dépit de nombreuses critiques de la part des associations d'élus, et on verra enfin sur quoi elles portent ces critiques, la plupart des collectivités soumises au contrat l'ont signé, et la plupart d'ailleurs ont rempli les objectifs. J'ajoute enfin que le dispositif a été suspendu dès les premiers jours du premier confinement, mais qu'on commence à reparler de son retour, au retour de la contractualisation, fin du quoi qu'il en coûte, obliger. Alors, un mot de méthode peut-être aussi, une enquête de 8 mois qui reposait sur un matériau protéiforme, protéiforme, des entretiens avec des acteurs qui ont participé à la fabrication de cet outil, un dépouillement de la presse et des observations directes. Et je précise aussi qu'on s'est intéressé uniquement au bloc communal, c'est-à-dire commune et intercommunalité, et donc pas aux régions et aux départements qui posent des enjeux et des questions, bien sûr, propres. Au travers de l'analyse de la construction de cet outil et de sa réception, notre argument sera triple. D'abord, il s'agit d'un outil qui laisse peu de marge de manœuvre, tant dans sa conception que dans son déploiement, c'est-à-dire que, finalement, si les associations d'élus ont été associées au processus de construction, leurs avis ont été, finalement, très faiblement pris en compte. En particulier, leur demande centrale, ça a été dit ce matin, d'une meilleure prise en compte des contextes locaux et des singularités territoriales. D'une manière paradoxale, le contrat est peu ajusté au souhait des co-contractants, faisant de l'outil du contrat un instrument unilatéral d'Etat. S'il y a eu, deuxièmement, de fortes critiques de la part des associations d'élus, ces critiques ont finalement peu porté sur le principe de la maîtrise de la dépense. On a observé plutôt un déplacement de la contestation vers des considérations politico-institutionnelles et qui portaient surtout sur la question et l'enjeu de la défense des libertés ou de l'autonomie locale. Enfin, et troisièmement, les contrats ont donné lieu à une controverse sur les conceptions de la dépense entre l'Etat et collectivité. Pour l'Etat, la dépense de fonctionnement est considérée comme mauvaise par nature et par opposition à la dépense d'investissement parée de toutes les vertus, tandis que les collectivités, de leur côté, font valoir d'une part que la séparation est absurde puisque l'investissement entraîne de facto un coût de fonctionnement et d'autre part, les collectivités résonnent en dépenses nettes, prenant en compte le coût global d'une politique publique. Le contrat a d'abord une histoire ancienne, bien connue en sciences politiques, depuis l'ouvrage de Jean-Pierre Godin, qui traitait des relations Etat-collectivité à l'ère de la décentralisation. La contractualisation s'est depuis largement banalisée et a permis de faire des collectivités, des partenaires, des véritables partenaires de l'action publique territoriale. Et aujourd'hui, la contractualisation, bien sûr, n'a pas disparu, mais elle a été fortement concurrencée depuis les années 2000 par d'autres types d'outils et d'instruments. On pense en particulier aux appels à projets compétitifs. Avec Cahors, on assisterait à première vue à un retour des contrats, mais est-ce que ce sont les mêmes que ceux de la décentralisation ? Ce n'est pas si certain si on considère le double changement suivant. D'abord, les contrats de l'époque de la décentralisation, les années 80-90, étaient tournés vers des projets de territoire qui dépassaient la question budgétaire et financière pour toucher, finalement, à la mise en oeuvre de projets d'action publique sectorielles ou plurisectorielles. Depuis les années 2010, on est entré, nous semble-t-il, dans une nouvelle phase des relations État-collectivité, une phase orientée par la focale budgétaire ou financière qui constitue, sans trop forcer le trait, une entrée privilégiée, voire première. Deuxième déplacement, ces contrats, les contrats de corps, échappent en partie au consentement mutuel, car ils sont paradoxalement assez contraignants. Si vous faites partie des 322 collectivités du périmètre, vous n'êtes pas obligé de signer le contrat. Mais alors, si vous refusez, le préfet va vous imposer le taux d'évolution de dépenses de fonctionnement, ce qui fait dire à un certain nombre d'acteurs locaux qu'on a rencontrés, que, bien que libre de signer, vous l'êtes, le couteau sous la gorge et le pistolet sur la tempe. Et alors, si vous n'atteignez pas l'objectif, qu'est-ce qui se passe ? Bercy procède à une sanction financière, une reprise, qui atteint 100% du dépassement, contre seulement 75% si vous avez signé le contrat. Et si vous avez atteint l'objectif, en revanche, bravo, mais c'est à peu près tout. Au sens, et c'est ça qui paraît étrange pour un contrat, c'est que les contreparties de l'Etat sont quasi nulles. Un peu de décile, une promesse d'allègement de normes et surtout un engagement, plutôt une menace, à ne pas recourir à nouveau à la baisse des dotations tant redoutées. On est donc, contrairement aux anciens contrats, face à des contrats qui font l'objet de peu de discussions, au fond. Peu de discussions en amont, visant à une adaptation aux contextes locaux, et en aval, en présence d'un régime de sanctions sans récompense, en dehors de celles symboliques, mais pas forcément nulles, de bénéficier d'un certificat de bonne gestion, surtout à l'approche d'élections municipales, par exemple. La littérature sur les relations entre Etats et collectivités insiste sur une forme d'inertie dans les transformations. Or, ici, en moins d'un an, entre la mention d'un nouveau pacte financier en juillet 2017 par le nouveau président Emmanuel Macron et la signature des premiers contrats en juin 2018, on est en présence d'un dispositif qui a introduit des mécanismes de contraintes financières relativement nouveaux, avec une méthodologie, et une approche par les dépenses, finalement, assez inédite. Ce rythme soutenu, donc moins d'un an, passe par 4 éléments qui contribuent à réduire les marges de manœuvre pour la négociation, et qui expliquent donc le calendrier accéléré. Premièrement, une coopération entre Bercy via la DGFIP et l'Intérieur, le ministère de la Cohésion des Territoires, ensuite, via la DGCL, dans la mise au point de l'outil, et qui ont trouvé des administrations, qui ont trouvé ici des agendas convergents. Deuxièmement, une méthode de modulation qui laisse peu de place à la négociation. En effet, on a un taux national fixé à 1,2% d'évolution, de hausse des dépenses de fonctionnement. Mais celui-ci peut être revu à la hausse ou à la baisse, en fonction de trois critères qui donnent lieu chacun à des bonus ou à des malus, pour chacun de 0,15%. La démographie, le revenu moyen par habitant, pour tenir compte notamment de la pauvreté de certains territoires, et les efforts passés faits en matière de dépenses de fonctionnement. Donc c'est à la fois assez faible, 0,15% pour chacun des critères, et difficilement discutable, au fond, des critères relativement objectifs. Troisième élément, une adhésion préalable des grandes collectivités au principe de la maîtrise des dépenses, perçue comme une obligation quasiment morale. C'est de l'argent public, nous dit-on souvent, pour justifier cette adhésion au principe de la maîtrise des dépenses. Et enfin, on a là une vision assez comptable de l'action publique, relativement aveugle à son efficacité sur le terrain de sa mise en oeuvre. Oui, donc, peut-être un dernier élément sur ce dispositif, c'est le petit nombre de collectivités concernées, donc environ 300, comme le disait Nicolas tout à l'heure. Et donc, ces petits nombres, effectivement, ils renvoient à un souci d'efficacité, parce que ce sont les collectivités qui ont un budget supérieur à 60 millions d'euros. Et donc, l'objectif, c'était de cibler un nombre restreint d'interlocuteurs pour atteindre une masse financière importante, mais cet objectif de réduire le nombre d'interlocuteurs est aussi un reflet de l'État maigre, c'est-à-dire qu'il a été pensé, en fonction de la capacité des FIP et des préfectures, d'absorber les négociations nécessaires avec les collectivités pour mettre en place, signer et puis suivre ces contrats. Et donc, paradoxalement, cette politique de maîtrise des dépenses renvoie aussi à l'affaiblissement de l'État local, lui-même touché par un certain nombre des réformes au cours des dix dernières années. Et pour certains de nos interlocuteurs, notamment au sein des cabinets et des administrations centrales, les contrats devaient aussi participer à rééquilibrer les rapports des forces entre préfets et grands élus, en redonnant aux préfets, en fait, un outil de pilotage des collectivités via les pilotages des dépenses. Donc, comme le disait Nicolas, nous nous sommes intéressés, effectivement, aux dynamiques d'action publique, des constructions de ces dispositifs, et aussi à l'ensemble des critiques et des contestations dont il a fait l'objet, notamment par les associations des collectivités locales et, plus particulièrement, celles du bloc communal. Donc, un premier résultat est celui d'une très faible remise en cause du principe de la maîtrise des dépenses, ce qui renvoie à l'ensemble des travaux qui montre une endogénisation et une adhésion aux politiques de la contrainte publique. Ça a été montré par Philippe Bézès, par Sébastien Ségas. En revanche, et d'ailleurs, certaines collectivités mettent en avant l'effet qu'elles étaient déjà engagées dans cette même trajectoire de 1,2 % bien avant la contractualisation. En revanche, il y a un certain nombre de critiques qui vont porter sur ou être faites au nom de l'autonomie locale. Dans ces critiques, le dispositif, il est critiqué parce que la forme prise par la contractualisation, donc ces modalités dont Nicolas a parlé, les possibilités de modulation, mettent à main les principes même dont la contractualisation se réclame, à savoir une logique partenariale, une libre adhésion, un engagement mutuel et une adaptation territoriale. Il faut noter que les différentes associations d'élus du bloc communal vont avoir des positions assez différenciées, notamment l'AMF, qui tient une position maximaliste, va avoir une position extrêmement critique de ces dispositifs. C'est son président qui va les qualifier de contrats léonins, sachant que l'essentiel des membres de l'AMF ne sont en fait pas concernés par la contractualisation. En revanche, des associations comme France Urbaine et la DCF, donc l'Association des communautés de France, vont avoir une position beaucoup plus stratégique. Elles ont été assises depuis le début à la table de négociation, ont essayé de jouer les bonnes élèves de la contractualisation pour tenter d'en infléchir les contenus et les modalités d'application. Malgré ces différences, l'ensemble des critiques portent sur un registre territorial. Donc, les contrats des coeurs vont être critiqués parce qu'ils seraient une forme de contrôle a priori des budgets locaux par les préfets. Ce qui était fortement critiqué, c'était, comme Nicolas l'a dit, la question des critères des modulations territoriales avec une demande de prise en compte plus extensive des conditions locales, mais aussi une critique des négociations très limitées qui ont eu lieu au sein de l'État, donc des GCL, des défis et cabinets ministériels au moment de la définition de ces critères. Et un troisième ordre de critique qui a été très présent était celui de l'inégalité des traitements selon les préfets et les services déconcentrés, à la fois au moment de la signature des contrats, donc malgré l'existence d'un certain nombre de documents qui cadraient la mise en œuvre des contrats, donc la critique était celle de l'inégalité des traitements, mais aussi dans la question des retraitements. Les retraitements étaient en fait des négociations qui avaient lieu pour définir quelles dépenses étaient exclues du périmètre contractualisé. Et donc, il y avait notamment la question des dépenses exceptionnelles, l'exemple typique étant le passage du Tour de France par la commune qui générait des dépenses qui devaient être extraites du périmètre des dépenses contractualisées. Et donc, ces retraitements auraient donné lieu à des négociations très inégales entre les territoires. Un troisième et dernier élément des critiques porté par les associations d'élus du bloc communal relèvent en fait d'une critique finalement de la conception de la dépense publique qui est portée par les contrats. En effet, les contrats de corps et ces conceptions de la dépense, ce sont donc, on les appelle des conventions, au sens de la sociologie des conventions, donc des manières d'interpréter des mondes, des cas d'interprétatif du monde qui permettent d'ajuster ses propres actions et ses coordonnées avec les autres. Et donc, ces conventions de la dépense sont accompagnées des cadres législatifs, mais aussi de manières de faire routiniser et de jugements moraux sur ce qu'est la bonne et la mauvaise dépense, sur ce qu'est la dette dans un cadre d'économie morale. Et donc, les contrats de corps reflètent des outils, une conception étatique de la dépense. Donc, une dépense qui est pensée comme une dépense brute, il s'agit d'un volume total à maîtriser dans les cadres du problème général du déficit et de l'endettement liés aux engagements européens, comme le disait Nicolas tout à l'heure, mais aussi dans un cadre législatif qui permet les votes du budget en déséquilibre et donc associé à une critique très forte de la dette qui s'adresse à une audience européenne et des marchés financiers. En face de cela, les collectivités territoriales conçoivent et travaillent la dépense nette, donc couverte par des recettes et qui permet de maîtriser son niveau d'épargne, dans un cadre où le problème est celui du financement de l'action publique et de l'accès au crédit pour financer l'action publique locale, et aussi dans un cadre qui est contraint à l'équilibre réel du budget entre sections et à l'interdiction du recours à la dette pour financer des dépenses des fonctionnements. Dans ce cadre-là, il existe une bonne dette qui est la dette qui permet de financer l'investissement local et qui permet aussi aux collectivités locales de critiquer l'État, mauvais gestionnaire ayant structurellement des budgets en déséquilibre. Donc, on n'a pas le temps de donner beaucoup d'exemples sur ces conceptions antagonistes de la dépense dans les contrats de CAEUR, mais l'exemple peut-être le plus parlant est celui des cofinancements. Les associations de collectivités ont très fortement critiqué l'effet que les cofinancements, y compris les cofinancements de l'État sur des dépenses de fonctionnement, étaient inclus dans les dépenses contractualisées, ce qui renvoie en fait à une conception de la défense comme volume total à maîtriser plutôt qu'une conception locale de la dépense comme une dépense nette couverte par des recettes. Donc, pour conclure, il est impossible de faire un bilan macroéconomique des contrats de CAEUR qui ont été interrompus de façon très abrupte par la crise sanitaire. Il nous donne quand même quelques leçons politico-institutionnelles de nous ce qui nous intéresse sur les relations centre-périphérie, centrale-locale et les transformations de l'action publique locale sous contrainte financière. Donc, ce qui était en fait présenté comme une révolution copernicienne avec cette méthode nouvelle qui était celle de la contractualisation et donc de l'engagement mutuel des partis masque une continuité fondamentale qui est le principe de la maîtrise des dépenses et de l'association des collectivités locales à la maîtrise des dépenses du, ce qu'on appelle les Comptes France dans son ensemble. Ce qui a contribué à perpétuer des tensions centrales locales autour de l'architecture fiscale ou financière de la France et s'accompagne en fait d'un déplacement de la critique d'une critique d'économie politique de la défense à une critique basée sur des conflits et des tensions territoriales autour de l'autonomie locale et des logiques de centralisation ou décentralisation par l'État. Ce qu'on imagine et c'est en tout cas c'est pressenti et avec la fin du quoi qu'il en coûte comme le disait Nicolas un retour et peut-être une extension c'est ce qui est présenté des contrats des CAOR ou une nouvelle génération des contrats qui arriveraient dans les mois à venir. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.